Le 8 février dernier, le gouvernement a annoncé par un simple communiqué la fin de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, un institut qui, je vous le rappelle, a été créé dans les années 70. A l'époque, c'était un service interne au commissariat à l'énergie atomique et il s'est vu, au fil des ans, accorder des moyens et une autonomie qui était totalement inédite dans le milieu nucléaire français. Doté d'un statut particulier en 1990, il a fusionné en 2002 avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, l'OPRI, qui était à l'époque dirigé par le fameux professeur Pellerin. Établissement public industriel commercial de plus de 1700 personnes, l'IRSN est aujourd'hui ce qu'il est convenu d'appeler le bras armé de l'autorité de sûreté nucléaire dans les domaines de la sûreté, de la prévention des accidents majeurs dans les installations nucléaires, dans le domaine de la radioprotection, de la surveillance radiologique et, on oublie souvent, du contrôle des matières nucléaires. Il intervient également, et là aussi c'est peu connu, dans le contrôle du nucléaire militaire. La disparition de cette institution interroge alors que nombre d'entreprises du nucléaire sont dans un état pitoyable, on peut dire, et qu'elles peinent à tenir leurs engagements et leur calendrier dès lors qu'elles reçoivent commande d'un réacteur. Elle inquiète aussi au moment où le gouvernement engage un nouveau programme électronucléaire, dont on nous dit qu'il pourrait faire 6 à 14 tranches d'EPR2, qui est, je vous le rappelle, un réacteur qui n'existe que sur le papier. Pour évoquer l'avenir contrarié de l'IRSN, la JE reçoit aujourd'hui quatre témoins privilégiés de son histoire. Philippe Réveseron, qui est ingénieur général des mines et qui a dirigé cet institut, qui a été aussi l'ancien PLG du BRGM et qui a donné à l'IPSN, qui était l'ancêtre de l'IRSN, une indépendance certaine, peut-être avant même que les textes ne le précisent. Marisa Erditi est physicienne nucléaire, elle a été membre du comité d'orientation de la recherche en sûreté et en radioprotection de l'IRSN au nom de France Nature Environnement. Elle avait également présidé l'INERIS. Thierry Charles est ingénieur général des mines. Il a été le directeur général adjoint de l'IRSN jusqu'en juillet 2020. Il connaît l'Institut par cœur et François Jofroy, qui est représentant de l'intersyndical CFDT-CFE-CGC-CGT de l'IRSN, qui est un expert dans les domaines des facteurs organisationnels et humains à l'Institut. Il a rencontré des membres du cabinet Daniel Spagnier-Runacher, la ministre de la Transition énergétique, politique il y a peu, donc il nous donnera finalement les dernières nouvelles du front politique. Alors, je voudrais qu'on commence avec un peu d'histoire et j'appelle à la barre Philippe Vesseron pour qu'il nous présente un petit peu l'Institut et surtout quel a été le cheminement pour en arriver là où nous en sommes. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Nous vous entendons, Philippe, oui. Parfait. Bon, d'abord, quand l'IPSN a été créé, c'est à l'intérieur du CEA, mais déjà avec un statut particulier. Le directeur de l'IPSN était nommé sur proposition l'administrateur général du CEA par le gouvernement. Et le financement par l'État de l'Institut devait être inscrit sur une ligne particulière. Ceci était en 1976, à une époque où le gouvernement attendait lancer le grand programme que nous avons connu. J'ai pour ma part rejoint cet organisme juste après les élections législatives de 1986. Jusque-là, je travaillais avec Hugues Bouchardot, et juste avant Tchernobyl, qui a été à nouveau un grand moment de réflexion pour les uns des autres. Vous vous rappelez le discours au fait que le nuage de Tchernobyl est arrivé en France. Nous avons eu ensuite à construire quelque chose qui développait à la fois ce qu'on appelait à l'époque la direction de la sûreté des installations nucléaires et l'IPSN. Construire l'IPSN, c'était développer des activités de recherche, d'analyse des dossiers présentés par EDF, Kojima, comme on disait à l'époque, avec des partenaires étrangers, et proposer des avis qui étaient ensuite intégrés ou pas par les uns et les autres. Ceci s'est développé avec des moments de consensus et des moments de tension. Le gouvernement a nommé Yvette Chassaigne, présidente du comité de direction de l'IPSN, et les choses ont continué à fonctionner. Progressivement, il faut mentionner l'apparition d'un acteur nouveau, l'Office parlementaire des violations des choix scientifiques et technologiques, qui a pris une importance de plus en plus grande sur des sujets comme celui-là. L'Office parlementaire a travaillé longuement sur les problèmes de risque nucléaire, sur la compréhension de ce qui se passait, sur l'analyse des comportements des uns et des autres, au point que son président, Jean-Yves Le Déo, puis son président Barron... Ah, pardon, excusez-moi. On construit une vision de l'IPC de se constituer comme entité d'expertise de l'organisation publique. Oui, allô ? Oui. Bon, et donc, quand, à un moment donné, il apparaissait important de restructurer un certain nombre de choses, Jean-Yves Le Déo a été chargé par le Premier ministre de faire un rapport très long, qui est encore, je crois, une bonne référence sur les évolutions suivantes. Et c'est sur la base de ce rapport que la loi a créé d'abord l'IRSN par fusion de l'ancien IPSN et de l'OPRI, de l'ancien SEPRI. Et ensuite, en 2006, une autre loi a créé l'ASN comme autorité administrative indépendante. Voilà le jeu où nous sommes. Ça ne règle pas tout, mais je crois qu'il est important de rappeler ce long cheminement où de structures relativement individualisées à l'intérieur du CEA, de structures du côté du ministère de la Santé, de structures du côté du ministère de l'Industrie, on a abouti à un panorama, qu'est-ce qu'il est, avec des moyens qui sont ce qu'ils sont. Voilà ce que je voulais dire comme présentation de l'histoire. Est-ce que l'Institut, quand il était une entité du CEA, avait déjà la capacité, non pas juridique, mais technique, de bien faire son travail, ou est-ce qu'il était limité, est-ce que son action était limitée ? De tout temps, l'IPSN avait été organisé, comme ses équivalents dans d'autres pays, en ayant à la fois des activités de recherche internes, la fabrication d'experts, et la présentation d'avis devant les groupes permanents, qui avaient un rôle très important à ce moment-là. Bien entendu, les interactions avec l'environnement étaient nombreuses. Dans toutes ces questions, le maître d'ouvrage, l'entreprise, le porteur des projets, qu'il soit civil ou militaire, a un rôle important, c'est à lui, d'apporter la première démonstration. Bien entendu, les moyens budgétaires que nous consacrions à tel ou tel sujet étaient à l'intérieur d'une enveloppe glomale. Bon, je ne dis pas que tout était parfait, la preuve, les autorités ont ultérieurement pris d'autres décisions. Mais néanmoins, est-ce que vous avez l'impression que durant ces années pionnières, l'Institut a contribué de façon significative à l'évolution de la sûreté, ou est-ce que son rôle était, somme toute, assez limité, qu'elle n'a pu donner la pleine puissance de ses capacités qu'à partir du moment où on a créé cette structure duale ASN-IRSN ? Comment dire ? Très tôt, un certain nombre de questions apparaissaient comme presque orphelines et appelaient des réponses. Parfois, les réponses étaient attendues par ce qu'on a appelé la société civile, par les riverains d'installation, par l'opinion générale qui n'appréciait pas le discours tenu par les entreprises et les pouvoirs publics. Et donc, à chaque fois, nous avons essayé de répondre correctement à ces demandes et de prendre des initiatives. Je suis en particulier assez fier d'avoir contribué à développer l'épidémiologie au sein de l'Institut. L'Institut a été aussi, en tout cas pour les journalistes, une béquille très appréciée, notamment durant les années post-Tierneville, puisque vous étiez finalement le seul interlocuteur accessible auquel nous pouvions nous référer sur des sujets aussi différents que la sûreté des RBMK, sur l'épidémiologie, vous en parliez, sur le suivi des populations, etc. Donc ça, c'est quelque chose que nous, journalistes, avons beaucoup apprécié parce que nous n'avions aucun autre interlocuteur crédible en France sur ces sujets-là. C'est pas gentil pour mes collègues des autres organismes de l'époque de dire cela, mais merci. Vous vous rappelez, après Tchernobyl, un mouvement important était, une idée importante était travailler en franco-allemand, rapprocher dans les différents domaines les entreprises, les organismes, les personnes des deux pays pour aller travailler dans ce qu'étaient les pays de l'Est. Même avant la fusion, l'unification de l'Allemagne, j'avais développé beaucoup de contacts avec l'homologue allemand de l'IPSN, qui était GRS, aussi un organisme de recherche et d'expertise. Et nous avions ensemble fondé un groupement d'intérêts économiques pour travailler à Moscou et à Kiev et intégrer de plus en plus de choses. Il se trouve que Français et Allemands en matière nucléaire ont divorcé ultérieurement, car Réva et Simen se sont séparés un peu brutalement, etc. Mais donc, cet effort de constitution, de mise en commun de moyens pour travailler sur les problèmes des pays de l'Est a été largement entravé par ces divorces. Quel regard portez-vous, Philippe Besseron, sur le projet du gouvernement aujourd'hui ? Ça vous semble finalement aller dans la continuité des réformes engagées depuis les années 1980 ? Ou est-ce que ça vous semble être, comme l'a dit Claude Birault il y a quelques jours, un bond en arrière de 40 ans ? Il en sait sans doute plus que moi, Claude Birault en sait sans doute plus que moi sur ce que veut faire exactement le gouvernement. Il est clair qu'à l'heure actuelle, cette dualité entre deux organismes dont le Parlement et le gouvernement affirment vouloir renforcer la qualité, la compétence et l'importance, qui sont l'un une autorité administrative indépendante, l'autre un établissement public sous tutelle de plusieurs ministres. Tout ceci, comment les budgets sont-ils décidés ? Comment les activités, les choix, les orientations sont-elles appréciées, jugées et contredites ? Il me semble que, après tout vous rappeliez le rôle qu'avait tenu Claude Birault dans ces questions et qu'il le dit lui-même maintenant, il est clair que l'Office parlementaire des violations des choix scientifiques et technologiques doit être un régulateur important, puisque comment parle-t-on à une autorité ? Comment l'État parle-t-il à une autorité administrative indépendante ? Parle-t-il à un établissement public comme l'IPSN ? Tout comme l'IRSN, tout ceci est forcément compliqué. Et une réflexion de l'Office parlementaire serait, à mon sens, très utile ces temps-ci. D'ailleurs, c'est visiblement le rôle qu'elle entend tenir. Vous avez un petit peu éludé ma question, Philippe Vesseron. Vous, vous êtes un ancien de l'IPSN, vous avez également travaillé dans plusieurs cabinets ministériels. Ça vous semble être normal que l'État veuille faire cette réforme ? Ou, à contrario, vous êtes plus dubitatif sur son intérêt, a fortiori à un moment où on relance le programme électronucléaire ? Relance du programme électronucléaire, je crois qu'il ne faut pas nous tromper. L'époque, notamment à cause des problèmes du climat, appelle le développement d'électricité. Que l'électricité soit produite par les barrages, par une bonne utilisation du capacité de stockage, ce qu'on appelle les steppes, que l'électricité soit produite par le parc nucléaire existant. C'est très bien de parler relance, mais il est aussi très important pour le pays de garantir une bonne maîtrise des risques avec le parc existant, qui est une des sources essentielles de l'électricité, peut-être un peu moins en 2022, mais qui a été très longtemps, par exemple, une source importante pour le commerce extérieur. Garantir le bon fonctionnement de ceci est pour l'État, me semble-t-il, un enjeu important. Est-ce que ce n'est pas forcément le meilleur des moments pour modifier le contrôle de la sûreté à un moment où le parc est effectivement en difficulté ? Aussi bien la SN que l'IRSN vont avoir deux enjeux très importants sur un besoin pour le pays, répondre à un besoin pour le pays, sur les installations existantes et sur le nucléaire du futur. Quel doit être le dimensionnement des moyens pour ce faire ? Qu'est-ce que le pays veut allouer dans la loi de finances de l'an prochain pour les deux entités ? C'est, je crois, une question importante. Pour le moins. On y reviendra. Je voudrais faire intervenir Marisa Arditi maintenant comme scientifique et militante écologiste. Quels sont pour vous les acquis pour la sûreté, la radioprotection et la société civile, et peut-être pour d'autres sujets, de l'IRSN ? Quels sont ses acquis, ses faiblesses, ses limites ? Alors, ça y est, Jérémie, vous m'entendez ? Très bien. Oui, alors, il faut dire qu'à sa création, l'IRSN n'a pas été accueillie tellement chaudement par la société civile, enfin, celle qui était écolo, pas très nucléaire, et qui disait, bon, voilà, ils nous refont un truc de plus, bon, mais ça ne changera pas grand-chose, c'est toujours les mêmes, enfin, etc. Il a fallu, enfin, quand on veut être un organisme d'expertise, vous savez, on ne lève pas son drapeau tout seul et on dit, voilà, c'est moi, je suis l'expert. L'expertise, c'est, d'une certaine manière, ceux avec qui vous a la faire, qui le constatent ou qui vous disent, OK, c'est bon, on fait à peu près confiance. Voilà. Donc, l'IRSN, il a mis du temps à se faire dans la société civile une image intéressante, l'image de quelqu'un qui dit, ouais, quand même, eux, ils essayent quand même de vraiment nous alerter. Leur job, c'est quand même de maîtriser les risques. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'ils aillent voir tous les risques. Et, bon, petit à petit, on a considéré qu'effectivement, l'IRSN s'imposait comme effectivement un des lieux. Alors, il s'imposait d'autant plus qu'il a mis en œuvre une politique qu'on n'avait jamais vue avant, qui est l'ouverture à la société civile. C'est-à-dire cette quatrième chose qui n'existait pas ou pratiquement ou très peu avant, on voit bien au moment de Tchernobyl, quand, voilà, au moment de Tchernobyl, il s'est créé la Crirade, c'est-à-dire qu'on s'est dit, il faut qu'il y ait un endroit, voilà. Donc, là, avec la création de l'IRSN, il a décidé d'ouvrir à la société civile tout ce qu'il faisait. Donc, il y avait d'une part, effectivement, un comité d'orientation qui pouvait regarder qu'est-ce qu'il en sait comme recherche et est-ce qu'on pouvait lever la main et dire mais il n'y a pas de questions autour de ça que vous pourriez regarder. Et puis, surtout, de manière… Alors, le comité d'orientation, c'était un truc un peu plus restreint mais surtout, il a mis en place des journées de formation qui étaient ouvertes à tous, en particulier à partir des commissions locales d'information qui étaient très demandeuses, sur des tas de thèmes. Il suffisait qu'on dise, il faudrait vraiment qu'on regarde ce thème pour qu'une journée de formation se monte et ces journées étaient ouvertes à tout le monde, là, cette fois-ci. Donc, alors, il fallait y aller parce qu'il n'y avait pas de Zoom à l'époque, donc il fallait y aller. Mais… Et ça, c'était quand même quelque chose de quand même complètement innovant dans le nucléaire, quoi. Le nucléaire, c'est quand même… Voilà, tout le monde le sait, il est parti du militaire, donc avec toute la logique qui fait que tout est secret. après, et donc, ça a vraiment été un élément extrêmement important et qui ont… Et où des tas de gens qui, bon, qui n'avaient pas l'habitude, etc., ont pu aller à des réunions, y compris des gens qui râlaient. Une réunion sur les faibles doses, il y avait un ou deux gars qui étaient vraiment en rangle qui râlaient tout le temps. Ils disaient, attends, d'abord, on va écouter, après… Mais voilà, mais c'était très, très ouvert. Et ça, bon, pour nous, c'est clair que s'il y a fusion des deux organismes, eh bien, ça, c'est un truc extrêmement important qu'on perdra. En termes, si on revient un petit peu en arrière, de l'intérieur, est-ce que vous avez constaté, vous avez, j'imagine, constaté la qualité du travail réalisé par les équipes de l'IRSN ? Est-ce que c'était… Est-ce que vous avez considéré que ça faisait significativement progresser la sûreté ? Ou est-ce que vous avez observé des limites aux capacités, au travail, pour tout un tas de raisons possibles et imaginables ? Alors, l'impression qu'on avait… Alors, ça ne veut pas dire que ça augmente la capacité des équipes en place. Mais l'impression qu'on avait, c'est que la liberté de parole avait quand même monté d'un cran. Enfin, je prends un exemple simple, celui qui a fait scandale, c'est quand, après… Donc, les accidents qui ont eu lieu ailleurs, ils se sont regardés combien ça coûterait un accident en France. Scandale, voilà, etc. Alors, ils avaient pris les deux hypothèses. Ils avaient pris une hypothèse où il y avait un gros pépin, une hypothèse petit pépin. Mais ça, ça a été un scandale. Voilà. Et je pense que, clairement, ça ne se serait pas fait tant qu'ils étaient à l'intérieur du CEA. Voilà. Autrement dit, ils ont acquis… Ça ne veut pas dire que les équipes ont progressé peut-être en qualité. Enfin, s'il s'est quand même passé au moment de la création des choses, quand même. Ceux qui sont partis à l'IRSN et ils sont restés, c'est qu'ils l'ont voulu. Puisqu'ils pouvaient dire, non, attendez, moi, ça va, je préfère retourner au CEA, au revoir. Donc, ceux qui sont restés, ça veut dire qu'ils avaient réellement envie de faire le métier qu'on allait leur proposer au sein de l'IRSN. Sinon, ils pouvaient repartir au CEA. C'était pareil, ils avaient le droit. Donc, on voit bien qu'il y avait une sorte de… Je pense qu'il y avait quelque chose. Des gens qui étaient contents ont choisi d'être là. Et ça, ça veut dire peut-être quelque chose. Et en termes de sûreté, si on prend par exemple au hasard, je ne sais pas, moi, le dossier EPR ou les différents dossiers qui concernent l'usine Bellox ou l'usine Delag ou Cigeo, avez-vous l'impression que le travail de l'IRSN a fait progresser la sûreté de ces installations-là ou pas ? Alors, c'est peut-être une réponse difficile à dire. parce que je pense que les équipes se sont renforcées aussi globalement. Quand ils étaient au début, les équipes se sont renforcées. Je pense que ça veut dire qu'ils ont aussi choisi de poursuivre les recherches dans les domaines qui leur paraissaient les plus importants dans l'optique de la maîtrise de la sûreté. Ce qu'on peut choisir de poursuivre les recherches dans l'optique de la rentabilité de l'uranium ou dans l'optique de… Là, leur métier, c'était maîtriser les risques. Donc, il y a des recherches qui ont été faites qui ont permis probablement d'améliorer leurs propres compétences sur l'expertise. Mais j'aurais du mal à pointer du doigt en disant là, il y a un truc qu'ils ont fait qui n'aurait peut-être pas été fait si… Mais globalement, quand on est un organisme qui a comme mission de maîtriser les risques… J'ai connu ça dans une autre casquette avec l'INERIS. On est un organisme mal vu, en gros, puisqu'on emmerde les gens. En gros, on leur dit, non, mais ton truc là, attends, il y a des tas de pépins que tu n'as pas regardés, ça peut arriver. Donc, dans le monde économique, c'est les empêcheurs de jouer en rond. Et c'est absolument vital qu'ils soient là. Absolument vital qu'ils soient là pour l'ensemble de la sécurité. Parce que justement, ils ont ce rôle là. Donc, nous, par exemple, dans tous les gens, dans tout le milieu des gens qui suivent ça, les gens sont très inquiets de ce qui s'annonce. Parce que bon, l'IRSN n'a pas à prendre la décision. Ne pas avoir à prendre la décision, ça donne une liberté extraordinaire d'analyser l'ensemble des risques et de mettre l'ensemble des risques sur la table. Ce n'est pas moi qui ferai... Si vous avez la décision, vous commencez à regarder un peu avant. Il ne faut peut-être pas y aller trop loin parce que... Voilà. Et donc, je crois que c'est ça qui est extrêmement important dans la version duale. C'est justement d'avoir des gens dont le métier unique est de vérifier au maximum tous les risques et de tout faire pour les éviter. Voilà. Et ça, qu'est-ce que vous voulez ? Dans une société civile, on considère que c'est très bien d'avoir des organismes comme ça. L'INERIS joue un peu ce rôle en plus petit en chimie et l'IRSN ou nucléaire. Il y a une spécificité à l'Institut, c'est qu'il mène, vous le disiez, ses propres recherches. Il dispose de réacteurs spécialisés, de laboratoires particuliers, etc. C'est une spécificité, j'imagine, qui lui donne, en plus de sa singularité, une véritable force pour appuyer son expertise. Oui, c'est clair que, c'est vrai qu'une fois, pendant un certain temps, ils avaient mis un peu un comité d'orientation de la recherche qu'ils avaient ouvert à un certain nombre de gens et à qui... Attendez, excusez-moi deux secondes, j'ai un problème d'appel. Excusez-moi deux secondes. Voilà, parce que sinon, c'est le téléphone qui sonne. Voilà. Donc, il m'a fait... Excusez-moi. Du coup, il m'a fait perdre la question que vous m'aviez posée juste avant. Non, la question, c'était de savoir, c'était de rappeler que l'Institut dispose de ses propres capacités de recherche qui sont souvent importantes et que ça lui donne une assise supplémentaire à son expertise, j'imagine. Et je sais qu'effectivement, quand on était dans ce comité d'orientation où on pouvait donner des idées, etc., vraiment, il y avait une discussion très importante sur le fait qu'il faut avoir des réacteurs parce que nous, on ne va pas avoir les réacteurs standards comme les autres, même si c'est pareil. on va avoir des réacteurs dont on sait pourquoi on veut les tester, on sait quel type de pépins possibles on veut tester, on veut voir à quelle limite ça risquerait d'arriver de manière à avoir effectivement une capacité ensuite d'analyse, d'expertise quand arrive un projet d'un vrai réacteur, de pouvoir analyser différents éclairages qu'ils n'auraient pas eus sans ça. Et ça, ça me paraissait assez important. Alors des fois, je ne pigeais pas tout d'ailleurs parce que je ne suis pas spécialiste, donc j'en pigeais assez pour donner quelques idées mais voilà, ça me paraissait et ils ont toujours insisté, ils ont toujours expliqué qu'on ne peut pas faire dans un domaine comme celui-là, on ne peut pas faire de la bonne expertise si on n'a pas une capacité de recherche en continu puisque c'est des domaines qui bougent, qui évoluent, où il se passe des choses nouvelles, etc. Et donc, il faut effectivement qu'on ait une recherche qui soit au top niveau pour que ce qu'on va pouvoir dire dans un rapport d'expertise et d'analyse d'un dossier soit effectivement appuyé sur les meilleurs arguments. Je vous pose la question que j'ai déjà posée à Philippe Besseron. De votre point de vue, la réforme voulue par le gouvernement, c'est une bonne, une mauvaise chose ou vous ne le savez pas encore ? Pour moi, c'est une catastrophe. On va être clair, c'est une catastrophe. Je suis d'accord avec celui qui dit que c'est 30 ans en arrière pour la sécurité nucléaire. Et je pense qu'en plus, si c'est fait comme ça, c'est fait de manière aussi vite, de manière invraisemblable. Un truc comme ça, ça se prépare, ça se discute, ça se négocie, il n'a rien du tout. Ceux-là, ils me font chier, ils prennent trop de temps pour analyser les risques, on va les noyer dans la SN et la SN dit « Ouais, ouais, envoyez-moi tous les petits, moi je prends. » Ah oui, forcément, je suis un. Mais du coup, voilà, on part et alors, c'est rigolo parce que quelqu'un disait « Ouais, mais on va faire comme l'Amérique. » D'accord. Alors, quelqu'un a dit « Est-ce que dans l'Amérique, quand il y a une décision, est-ce que ça va plus vite ? » Il dit « Non, ça ne va pas plus vite. Bon, alors ce n'est peut-être pas la peine de perdre la sécurité si on ne veut pas aller plus vite. » Il faut rappeler que l'équivalent américain de la SN, la NRC, a également tout intégré. Donc, c'est une structure importante et en plus, à la différence de l'IPSN et de l'IRSN et de la SN, elle a ces agents qui sont en permanence sur les sites nucléaires, ce qui n'évite pas, on l'a vu dans les années dernières, quelques incidents importants. Thierry Charles, je me tourne vers vous. Est-ce que la refonte de l'organisation du contrôle de la sûreté intervient-elle à un moment, elle intervient, pardon, à un moment clé du nucléaire français puisque le gouvernement veut lancer la construction de six EPR2 et puis peut-être de huit autres par la suite ? Est-ce que ça pose un problème de réformer le contrôle de la sûreté maintenant alors qu'on est en amont du lancement de ce programme ou est-ce que ça ne pouvait pas tomber à un pire moment ? Le premier point important, c'est de rappeler que le système de contrôle que l'on vit actuellement est un système qui est connu, reconnu, tant en France qu'à l'étranger et qui a fait les preuves de son bon fonctionnement. En même temps, on peut également se dire que c'est l'occasion de réfléchir un petit peu à son fonctionnement et au point d'évolution possible, mais la question qui se pose, c'est la méthode qui est mise en œuvre. Qu'il y ait une réflexion sur le fonctionnement pour voir quelles améliorations sont apportées, c'est tout à fait sain sur le principe. Par contre, ça ne se fait pas comme ça avec un communiqué de presse qui apparaît à un moment donné en disant « demain, on supprime l'IRSN » sans qu'il y ait même d'explications précises de quel est le problème, de qu'est-ce qu'on veut améliorer et où on veut aller. Effectivement, comme l'a dit Mme Arditi, on a l'impression que l'objectif, on le voit quand on voit les communiqués qui se suivent, il y a eu le communiqué du 8 février, il y a eu le communiqué d'hier soir, on voit que l'objectif est effectivement de supprimer l'IRSN. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Donc moi, je trouve que ce genre de méthode, ça introduit d'abord de la défiance, potentiellement, parce que quand on a un système qui est reconnu avec des acteurs qui ont fait leur preuve, supprimer du jour au lendemain sans explication l'un d'entre eux, ça interroge. Et je trouve que ce n'est pas une bonne méthode pour pouvoir créer de la confiance dans le cadre à un moment où on veut relancer un programme nucléaire. Et le deuxième point qui est encore plus important à court terme, c'est la déstabilisation que cela peut induire pour le système. Il faut bien comprendre qu'actuellement, 58 réacteurs fonctionnent, certains ont des difficultés, on voit que dernièrement les problèmes de cause aux contraintes ont conduit à des arrêts. Il y a des besoins d'examens poussés de la phénoménologie pour comprendre quel est le problème, pour voir ce qui doit être fait. Et ce n'est pas le moment d'avoir un système de contrôle qui commencerait à avoir des difficultés. Et on voit bien qu'en matière de déstabilisation, si on revient sur ce sujet-là, il y a deux aspects à traiter, il y a deux aspects à prendre en compte. Il y a le premier sujet qui est l'IRSN, il faut le voir comme la fabrique de l'expertise et également la fabrique de l'expert. Parce qu'une expertise, ça veut dire expert, expert, ça veut dire expérience, ça veut dire connaissance. Et donc, la capacité de l'IRSN, ça a été au fil du temps, en s'appuyant sur tout ce qui a été fait du temps de l'IPSN, donc ce n'est pas uniquement les 20 ans de l'IRSN, mais c'est finalement les quasiment 40-50 ans de l'expertise de sûreté, il a construit pas à pas un système intégré à son organisation qui permet de former des experts de sûreté et d'entreprotection. parce qu'il n'y a pas d'école pour ça, il n'y a pas d'école, donc il faut, ce n'est pas de l'ingénierie, c'est une méthode différente et donc il faut former des gens qui ont la capacité justement à comprendre les problèmes, à les analyser et à produire un avis opérationnel pour l'autorité. L'objectif, c'est à la fin, effectivement, que partant de cet avis, l'autorité ait les moyens de prendre sa décision. Et ce système-là, il s'est construit au fil du temps et finalement, il est assez consubstantiel de l'organisation de l'IRSN. Donc, supprimer l'IRSN du jour au lendemain sans savoir où on va, d'ailleurs, je ne vois pas comment ça peut favoriser le maintien de cette démarche-là. Donc, on voit bien que le premier point, c'est quelle crainte sur l'expertise avec, à très court terme, un problème immédiat, c'est quand vous avez une telle déstabilisation avec la suppression annoncée d'un acteur, vous avez finalement moins d'entrées. Les personnes qui veulent venir à l'IRSN potentiellement s'interrogeront et voudront-elles rentrer à l'IRSN et deuxièmement, ceux qui sont à l'IRSN peuvent s'interroger et vouloir finalement quitter le bateau en se disant je ne sais pas où ça va ou alors je sais où ça va et je ne veux pas y aller. Donc, potentiellement, on a un risque de capacité à court terme, c'est d'avoir moins de capacité à faire de l'expertise et dans la durée, un risque de qualité de l'expertise. Donc, on voit qu'on peut déstabiliser finalement la fabrique de l'expertise qu'est l'IRSN. Deuxième point, c'est plus large, c'est au niveau du système de contrôle. Le système de contrôle, comme je vous le disais, il est reconnu, il a fait ses preuves, il peut y avoir des critiques, bien entendu, il est perfectif, bien entendu, comme tout système, mais par contre, il est quand même reconnu et il y a une confiance sociale autour du système. Et on voit bien qu'une confiance, ça ne se décrète pas par définition. Ça va s'acquérir au fil du temps par la preuve finalement, par la capacité du système à montrer qu'il sert à quelque chose et qu'il a un apport important pour le sujet dans tous les domaines, pour la sûreté dans l'installation, mais également pour la transparence au niveau de la société. Donc l'IRSN, comme l'ont dit à la fois M. Vestron et Marditri, au fil du temps a capitalisé sur ce qui avait été fait du temps de l'IPSN et au fil du temps a permis de trouver sa place comme quelqu'un qui peut apporter de l'information sur les risques, une information de qualité et transparente. Donc, ce deuxième point, ça peut conduire justement à ce qu'il y ait une perte de la confiance sociale dans le système de contrôle et dans un contexte où on est en train de vouloir relancer le nucléaire, ce qui se conçoit dans le contexte actuel, c'est évident. Par contre, est-ce vraiment le bon moment pour le déstabiliser dans les conditions où ça se fait ? Vous disiez tout à l'heure que le système était évidemment perfectible. Quelles améliorations vous pensez qu'on pourrait apporter au système tel qu'il est aujourd'hui ? Bien, j'ai vu le communiqué qui est sorti hier soir. Donc, ce communiqué, finalement, il montre bien que la justification de l'évolution annoncée, de la disparition de l'IRSN, qu'en fait, c'est ça, si on résume très fortement, c'est faire disparaître l'IRSN. Donc, la justification, je ne sais pas où elle est, en fait. Et donc, j'ai lu avec intérêt dans le communiqué une phrase qui m'a relativement interpellé en disant, finalement, en faisant ça, on va permettre de raccourcir les, comment dirais-je, on va fluidifier les relations et faire en sorte que l'IRSN puisse s'approprier, c'est le terme qui a été pris, je crois, s'approprier les avis de l'IRSN plus rapidement. Il faut quand même savoir, et puis donc, également, l'expertise de sûreté aurait accès au collège pour expliquer les éléments utiles à la future décision. Il faut quand même savoir que ceci, ça se fait déjà, ça s'est fait déjà, il est arrivé au fil du temps que l'IRSN présente au collège donc les résultats de son expertise pour que le collège puisse avoir une vision complète des attendus de l'expertise et pouvoir ensuite prendre sa décision. Donc, on voit bien qu'il y a moyen de fluidifier la relation, comme l'a rappelé M. De Rezuc lors de la réunion de l'OPESC, il a dit clairement que les relations à tous les niveaux étaient de très bonne qualité, ça fonctionnait bien. Et d'ailleurs, moi, j'en ai l'expérience pour avoir été à l'IRSN, je me rappelle régulièrement où on avait un retour de la SN qui louait finalement le travail qui avait été fait pour elle par l'IRSN. Donc, on a un petit peu de méfiance contradictoire, finalement, ça marche très bien, les relations sont fluides et en même temps, on veut encore accélérer ça. Donc, par rapport au point d'amélioration, il est clair qu'en matière de fluidification, qu'est-ce qui empêche que systématiquement pour les sujets importants, le collège reçoive des experts de l'IRSN lorsqu'il est en train de prendre sa décision pour se faire son avis, il n'y a aucune difficulté. L'IRSN, ayant fait son avis, il peut, sans problème, le porter auprès du collège et il peut y avoir un approfondissement finalement des relations dans le cadre de l'expertise avec l'ASN. Il y a des méthodes pour rapprocher les équipes qui sont de très proches finalement pour aller un peu plus dans la fluidité sans pour autant conduire à une fin telle qu'elle est annoncée. Merci Thierry Charles. Comme je le disais dans mon propos liminaire, François Geoffroy, vous avez rencontré très récemment je crois des membres du cabinet d'Agnès Pannier-Runaché, la ministre de la Transition énergétique. Alors, quelles sont les dernières nouvelles du front politique ? Bonjour à tous. En fait, on a rencontré vendredi dernier Agnès Pannier-Runaché avec sa directrice de cabinet et la personne en charge de l'énergie nucléaire. À cette occasion-là, on lui a redit nos craintes par rapport à quatre principes qui fondent pour nous la robustesse du système actuel que sont l'indépendance entre la décision et l'expertise. Ça a déjà été dit par Mme Arditi tout à l'heure. Effectivement, le fait de ne pas avoir cette expertise sous contrôle des décideurs donne la possibilité d'aller explorer des scénarios, d'aller remettre en question et d'être aussi dans une temporalité légèrement différente de celle de la décision. L'IRSN est toujours à répondre. L'IRSN fournit des avis dans les temps. J'en profite pour rebondir sur ce que disait Thierry Charles. On a un contrat d'objectif et de performance avec un suivi des indicateurs. La satisfaction des clients oscille entre 98% et 100% et notamment le respect des délais de transmission vis-à-vis de l'ASN oscille aussi entre 96% et 100%. Donc, la question de la fluidité vraiment, elle interroge. Donc, on lui a rappelé cette question de l'indépendance. question sur laquelle nous avons eu vraiment une divergence. On a eu une divergence parce qu'en fait, elle défendait le principe dont on n'a toujours pas compris les fondements mais que l'IRSN devait aller à l'ASN. Et alors, je fais un lien avec l'échange qu'ils avons eu hier avec la directrice de cabinet et la personne en charge de l'énergie nucléaire qui nous a, qui nous a, comment dire, qui a voulu nous vendre le fait que des salariés aujourd'hui, nous sommes des salariés de droit privé dans un établissement public sous la tutelle de cinq ministères et que demain, nous gagnerons en indépendance parce que nous serons dans une autorité administrative indépendante. Et c'est là, je pense, que ces personnes de cabinet n'ont pas compris comment se construit la confiance. La confiance, elle ne se construit pas sur la base d'étiquettes mais sur la base de pratiques au quotidien. Donc ça, c'était sur l'indépendance. Le deuxième point, c'était sur la transparence et l'ouverture à la société. Et là aussi, je pense que dans les cabinets, ils ont sous-estimé le travail de fourmi qui a été fait depuis 20 ans par l'ensemble des salariés de l'IRSN avec tous les interlocuteurs et une députée que l'on rencontrait pour la convaincre de rejeter l'amendement qui sera soumis par la ministre, par le gouvernement, disait, j'ai été très surpris, j'étais allé faire mon marché, j'ai été interpellé par le maire de la commune d'un côté qui m'a dit mais quelle idée vous avez là tout d'un coup de supprimer l'IRSN. Moi, en tant que maire, entre d'un côté le discours de l'exploitant nucléaire, caricaturalement, en gros, il n'y a pas de problème, et les antinucléaires, ça va sauter demain, je trouve à l'IRSN des avis pondérés, fondés sur des... Voilà, donc elle a été interpellée par ce maire et puis un peu plus loin, elle nous dit, un médecin qui travaille dans un CHU lui dit mais moi, je suis en médecine nucléaire et il y a aussi une très grande disponibilité, voilà, donc ce côté ouverture à la société, accessibilité, là, nous pensons vraiment qu'on ne s'adresse pas de la même manière à un expert indépendant qu'à l'autorité. Le troisième point, c'était la compétence. Alors, sur cette question de l'ouverture à la société, hier, la directrice de cabinet a quand même dit à plusieurs reprises, on a rencontré les clés et notamment le président de l'ampli, on est bien conscients qu'il y a un problème mais ne vous inquiétez pas, ça sera, il y aura une garantie que les avis de la division IRSN de l'autorité future continueront à être publiques. On lui a dit oui, mais enfin, les gens qui l'écrivent seront quand même sous l'autorité du même directeur. Après, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt. Sur la compétence, ils avaient un objectif de renforcer la synergie entre la recherche et l'expertise en mettant ce qu'on avait compris, l'expertise à la SN et la recherche au CEA. On leur a dit mais comment vous, on ne comprend pas comment on va renforcer l'expertise en mettant à distance. Donc là, vendredi dernier, ils nous avaient dit qui vous a dit ça ? Rien n'est tranché et hier, ils nous ont dit on a compris le message, c'est l'ensemble recherche plus expertise qui va à l'autorité. Ce qui pose là tout un tas de problèmes mais qui vont depuis le fait qu'aujourd'hui, l'IRSN a la capacité d'avoir des partenariats de recherche avec EDF, Orano, Framatome. On voit mal comment demain une autorité administrative indépendante va avoir des partenariats avec des exploitants nucléaires. Donc là, on leur a dit franchement, toute cette recherche-là menée en partenariat a le risque d'en prendre un sacré coup. Y compris dans des partenariats sans échange d'argent, simplement le fait de co-signer un document. Bref, ce qui ressort, c'est que moi j'ai le sentiment qu'hier, ils ont fait un petit pas en arrière sur cette question par rapport à la synergie d'expertise-recherche mais qu'en faisant ce pas en arrière, finalement, ils restent toujours prisonniers du manque de diagnostic qui a été souligné par des intervenants précédents, en fait, on n'a toujours pas compris pourquoi ils voulaient faire ça. Et effectivement, le dernier élément, c'était sur la cohérence parce que ça aussi, c'est un élément très important pour nous. Au moment de la création de l'IRSN, la décision a été prise que l'expertise qui est faite pour les installations civiles et celle qui est faite pour les installations relevant de la défense était faite au même endroit par les mêmes experts. Donc, je prends toujours cet exemple, les experts incendies, le bureau d'analyse des risques incendies, c'est les mêmes qui font les analyses pour les centrales nucléaires, pour les usines du cycle et pour les sous-marins nucléaires. Alors, hier, la réponse a été on doit réfléchir à ce point-là. Mais on a vraiment le sentiment qu'il n'y a pas de diagnostic initial. On n'a toujours pas compris. Et puis, deux, qui n'ont pas fait d'étude d'impact, c'est-à-dire qu'en gros, ils sautent dans le vide et puis, au fur et à mesure qu'ils tombent, ils se rendent compte qu'est-ce qu'on ne va pas s'écraser au sol et in fine, quand on leur a dit mais est-ce que vous avez fait un rapport entre le bénéfice supposé de votre réforme et le coût-bénéfice ? Et le coût ? Le coût en matière, ça a été dit, de déstabilisation du système, en matière de perte de compétences parce qu'effectivement, il ne faut vraiment pas sous-estimer la fuite des cerveaux. On est quand même dans un contexte de relance du nucléaire où les salaires EDF, Orano, Framatone sont de l'ordre de 30% supérieurs au salaire qu'on touche à l'IRSN. Pour rejoindre ce que disait Mme Arditi au moment de la création de l'IRSN, elle a dit que ceux qui sont restés avaient des bonnes raisons pour le faire. aujourd'hui, c'est aussi ça qui est une très bonne surprise, c'est que les gens, en fait, ils savent pourquoi ils sont à l'IRSN. Et je pense que le cœur de ce qu'il est fait et de leur motivation, le sens de leur travail, la valeur travail pour eux, j'ai entendu que le président de la République allait à Rungis pour parler de la valeur travail, je pense qu'il ferait bien d'en dire deux mots à la ministre de la transition énergétique parce que là, elle est vraiment en train de piétiner la vieilleur travail à l'Institut. Les gens, ils sont attachés à ce bien commun, à ce service du public autour de la sûreté et de la radioprotection. Donc, vous nous confirmez que le statut des salariés d'EDF est meilleur que celui du CEA ? Alors, le niveau de rémunération, c'est ça dont je parlais. Pas forcément. l'intégralité du statut. On va ouvrir la séance de questions-réponses aux consoeurs et confrères qui sont là. Donc, cette session, comme je l'ai peut-être dit, en préambule est ouverte aux seuls journalistes. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Y a-t-il des mains levées ? Dominique Martin-Ferrari ? Oui, ma question immédiate, ce serait, tout le monde a dit que ce n'était pas le moment de le faire, que ça avait été fait trop rapidement. Est-ce que quelqu'un peut nous faire quand même un lien entre, d'une part, l'annonce de la relance du programme et, d'autre part, cette décision de supprimer l'IRSN ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne nous avez pas dit ? Voilà. Alors, qui veut tenter une réponse ? Moi, j'ai... Quand on parle de relance du... Je tente une réponse. Ce n'est jamais que la réponse d'un syndicaliste. Elle vaut ce qu'elle vaut. Quand on est interrogé sur ce sujet, ma conviction, c'est que les EPR 2, c'est un programme de construction neuve, on sort quand même du retour d'expérience de l'EPR. Ça a été compliqué. Je pense que beaucoup de gens ont appris des choses. Ça, c'est un des éléments de la relance. Le deuxième élément qui est plus de moyen terme, c'est les petits réacteurs modulaires. Mais le troisième élément de la relance, c'est la prolongation de la durée de fonctionnement des centrales. Et je pense que sur ce sujet, il y a des... Comment on pourrait dire ça ? Des débats techniques et scientifiques relativement sensibles et que le fait d'avoir un IRSN sous contrôle, dont la parole sera sous contrôle, il y a un véritable enjeu autour de ça. Mais voilà, ça, c'est une conviction. Je n'ai pas d'éléments tangibles. Parce que vous n'avez rien à dire sur le PR2 ? Non, ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que le système dual et le fait que, pour reprendre le processus, ce qui a été, comment on pourrait dire, reconnu comme un bénéfice et un élément d' robustesse du système, c'est-à-dire le fait que l'expert peut s'exprimer sur une base scientifique et technique, ce qui est légitime, c'est son boulot. Et le fait que le décisionnaire se prononce sur cette base-là, mais en intégrant d'autres éléments aussi, je pense que c'est... Donc, pour moi, c'est totalement assumable. Et en aucun cas, à un moment, la ministre a voulu nous faire dire « En fait, vous dites que le décisionnaire n'est pas indépendant, qu'il serait donc du coup sous la coupe de sous-influence. » On dit non, chacun dans son rôle. C'est la fonction de la décision politique. que d'assumer, d'intégrer d'autres dimensions. Eh bien, je pense qu'au sujet de la prolongation de la durée de fonctionnement des centrales, on risque d'avoir des points de vue où l'alignement des deux entre l'avis de l'expert et le décisionnaire, il sera compliqué à faire. Et donc, le fait que le système soit dual rendra visible ces non-alignements, permettra aussi à la société civile de donner son point de vue, etc. et donc, si on veut que ça se passe bien selon certains, il ne vaut mieux pas que ça se voit. Si on veut que ça se passe bien selon d'autres, il vaut mieux que ça se voit que les débats soient purgés au fond et qu'ensuite, l'acteur politique prenne ses responsabilités. Christian, vous souhaitez compléter ? Je ne vais pas passer la parole. Oui, oui. D'accord, excuse-moi. Oui, donc, en fait, on voit bien que la méthode elle-même conduit à ce qu'il y ait cette question, conduit à ce qu'il y ait une défiance, puisque sur le principe, le fait que l'on associe un renouveau, une relance de programme avec une réflexion sur le système au sens large, ce n'est pas choquant. Là, actuellement, ce qui interroge, c'est la méthode, puisque finalement, on ne sait pas pourquoi. Et donc, on peut avoir beaucoup d'explications. Chacun peut se dire, peut trouver une raison, la raison pour laquelle l'IRFN doit être supprimée. Donc, le point important à rappeler, c'est que jusqu'à présent, les grandes évolutions du système de contrôle se sont faites sous l'égide, j'allais dire, de la représentation nationale, avec notamment le rôle de l'Office parlementaire qui a fait un travail long. Comme l'a dit M. Vessereau, qui a rappelé le rapport Le Déo, ça s'est étalé sur de très longues années. Il a contacté tous les acteurs pour faire un rapport qui s'appelait d'ailleurs la longue marche de la transparence. Ça voulait tout dire, la longue marche. Et donc, on voit bien que ce type d'évolution, ça ne se décrète pas du jour au lendemain par une conclusion en disant, il y a deux acteurs, c'est plus simple si j'en n'ai qu'un seul. Finalement, quand on regarde les éléments qui sont mis dans le débat par le niveau ministériel, c'est à peu près ça puisqu'il n'y a pas d'argumentaire. Et donc, on voit bien que ce type d'approche, ça ne peut conduire qu'à de la défiance et au type de questions qui viennent d'être posées. Pourquoi ? Quel est l'objectif ? Ça, dans l'état actuel, cela n'apparaît pas. Donc, ça milite fortement pour deux choses. La première, qu'il y ait clairement, comme l'a dit entre autres François Geffroy, une réflexion approfondie sur le fonctionnement du système, ses points positifs, ses points d'amélioration. Et tout ceci se fasse dans le cadre d'une action de la représentation nationale quasiment avec un rapport type l'EDO numéro 2. Après, comme ça, il y aurait une bonne base, une base partagée faisant intervenir tous les acteurs du domaine et ça pourrait conduire à des évolutions. Tout à l'heure, je vous disais quelques évolutions, je dirais pratiques qui permettraient de fluidifier, mais ça mérite d'avoir un débat beaucoup plus élargi et avec vraiment une méthode qui est celle qui a toujours fait ses preuves pour aboutir aux évolutions qu'il y a eu au fil du temps. Une question d'Alain-Laure Frémont puis d'Olivier Descamp. Alain-Laure Frémont ? Vous êtes-on perdus ? Alors, en attendant qu'on retrouve Alain-Laure Frémont, Olivier Descamp peut-être ? Oui, je vais reposer ta question, Valérie, ta question du début. Une question à M. Vesseron. On a bien compris la position des trois autres interlocuteurs sur la réforme. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment bien compris la vôtre. que pensez-vous concrètement de ce projet de réforme ? Bon, je ne suis pas le mieux informé de ce projet de réforme. Ce n'est pas moi qui vais rencontrer Agnès Pagny-Grenaché, mais ceux qui sont en charge à l'heure actuelle. Tout à l'heure, on a beaucoup utilisé le mot dualité. Effectivement, ce que nous avons construit il y a quelques dizaines d'années était un système où le porteur de projet responsable EDF ou Orano doit justifier ce qu'il veut faire, doit apprécier les avantages et les inconvénients de ses options. Le tout est discuté par une expertise puis soumis à une décision à l'heure actuelle prise par la SN. Quand on dit expertise, c'est en gros comment devient-on expert ? Ma meilleure recommandation c'est de dire que les experts se fabriquent en utilisant de jeunes chercheurs. Et comment peut-on attirer de jeunes chercheurs dans un système ? Ce n'est pas évident. les gamins et gamines de 20 ans vont-ils s'embarquer pour réfléchir sur un sujet sans avoir une certaine vision de ce que ça peut être non disant ? Comment auront-ils le sentiment qu'ils peuvent s'exprimer ? s'il est fondamental pour un chercheur de pouvoir proposer des sujets de recherche avec des homologues d'autres pays, s'adresser à des financeurs aussi diversifiés que ce que l'on a à l'heure actuelle dans le milieu de la recherche ? Et c'est cette indépendance d'esprit qui me paraît importante de préserver pour fabriquer l'expertise de demain. Merci. Une question d'Antoine de Ravignon. Oui, bonjour. J'avais des questions sur les besoins en termes budgétaires pour l'expertise et la recherche puisque le programme colossal de DF à la fois côté prolongation des réacteurs et côté construction de nouveaux réacteurs va appeler d'énormes besoins j'imagine de recherche d'expertise. Est-ce qu'on a une idée de ces besoins futurs par rapport aux moyens dont on dispose actuellement ? Première question. Et deuxième question, est-ce que derrière cette intention de dissoudre l'IRSN il y a quelque part gérer des budgets limités et faire des arbitrages sur les choix de recherche entre énergie, santé des travailleurs, santé dans le médical, etc. Est-ce que derrière ça il y a un peu une gestion de moyens budgétaires limités par rapport à des besoins dont on peut penser qui vont au contraire beaucoup augmenter ? On t'entend de très peu. Pardon ? On t'entend de très peu. Je repose ma question ? Oui, ce serait mieux. Alors, excusez-moi, je me rapproche du micro, est-ce que c'est mieux ? Oui, oui. Oui, alors ma question était sur des questions de moyens financiers alloués à la recherche et l'expertise compte tenu de l'importance du programme nucléaire à venir tant en termes de prolongation des réacteurs que de construction de nouveaux EPR. Est-ce qu'on a une idée, première question, des moyens qui seraient nécessaires pour la recherche expertise par rapport à ce programme et quels sont ces futurs moyens par rapport à ce qu'on dispose aujourd'hui ? Et deuxième question, est-ce que cette réforme finalement, elle n'est pas sous-tendue aussi par des questions de moyens et de prioriser les dépenses d'un budget limité par rapport à ce programme futur ? Est-ce qu'on ne va pas derrière ça devoir faire des arbitrages entre investissement dans la recherche pour le programme énergétique au détriment d'autres segments, notamment le médical ou la santé des travailleurs ? Je veux juste dire un tout petit mot. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ce que... Je n'ai pas les éléments pour répondre à votre question sur le plan de relance, qu'est-ce que ça supposerait, etc. Je voudrais dire deux choses. Un, à l'IRSN, nous avons vu nos moyens osciller régulièrement, je pourrais dire, et hélas, en fonction des grands accidents nucléaires dans le monde. L'accident de Tchernobyl a indéniablement conduit à un renforcement, c'était ce que Philippe Visseron a expliqué, de renforcement à la fois en effectif, en organisation, et voilà. Donc, on est 86 Tchernobyl, 2002 la création de l'IRSN, 2006 la création de l'ASN. Je voudrais rappeler à tout le monde qu'en 2010, il y a un rapport qui s'appelle le rapport Rousselie qui est publié et qui dit « Ouh là là, la sûreté en France, on a quand même des champions de la sûreté en France à tel point que nos réacteurs ne se vendent pas bien à l'export. » ça serait bien quand même de ne pas en faire trop sur la sûreté parce que ça nous met en difficulté. Il se trouve que, hélas, quelques mois après, il y a eu l'accident de Fukushima, ce rapport est passé à la trappe complètement. Mais donc, il avait fallu de 86 à 2010 pour que le mouvement lancé par l'accident qui est un mouvement d'amélioration, on pourrait dire de renforcement de la sûreté, on commence à discuter de son bien fondé et de dire « Ouh là là, vous en faites trop. » Ce que je constate, c'est que là, 2011, c'est Fukushima, 2022, la question de « Vous en faites trop ? » elle est déjà sur la table. je voudrais juste mettre sur la table le fait qu'il y a un peu des oscillations de nos budgets en fonction des grands accidents. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on lit le communiqué d'hier du ministère, c'est dans ce cadre que le gouvernant a pris la décision de renforcer l'indépendance et les moyens de l'autorité de sûreté nucléaire. Cette phrase, elle dit « Je vais renforcer les moyens de l'autorité de sûreté nucléaire en versant dedans les moyens de l'IRSN. » Quand on regarde le système global, on ne renforce rien du tout. En termes d'effectifs, c'est juste qu'on met les effectifs de l'IRSN dans ceux de l'ASN. Effectivement, à l'arrivée, cette future autorité serait plus grosse. Mais ça me fait penser qu'il y a peut-être des magiciens qui pensent qu'en mettant tout dans un gros paquet, l'illusion sera parfaite. Nous n'avons pas, et je reviens au point, nous n'avons aucun élément sur des... Enfin, ce qu'on nous a dit, je termine ma phrase, on n'a pas d'argument précis sur un projet d'économie. On nous a même dit « Rassurez-vous, ce projet ne vise en aucune manière à licencier des gens à l'IRSN lors de la fusion. » Voilà, ça on nous l'a dit. Mais quand même, ce côté de renforcer un système en faisant juste les moyens de l'un plus les moyens de l'autre, c'est... Nous avons retrouvé Anne-Laure Frémont, enfin plus exactement, j'ai retrouvé sa question qui est toujours adressée à M. Géffrois. Que pensez-vous de la feuille de route présentée hier, notamment la mise en place des quatre groupes de travail ? Hier, quand on nous a annoncé cette feuille de route, cette manière de travailler, à un moment, moi j'ai eu l'espoir qu'on allait vers ce que Thierry Charles a indiqué juste avant, c'est-à-dire finalement, on prendrait le temps, on confierait à des groupes une étude de qu'est-ce qui... Est-ce qu'il y a des améliorations du système ? Est-ce que... Enfin voilà, on se poserait... Et puis aussi, quels sont les effets indésirables, l'étude d'impact de la solution qu'on envisage, y compris par exemple sur la question des statuts, faire travailler dans un même établissement des salariés de droit privé et des fonctionnaires, c'est quand même pas aussi visant que ça. Enfin voilà, on mettrait tout ça sur la table et puis à la fin, on pourrait envisager la meilleure solution. Mais en fait, non, c'est pas du tout ça. On nous a dit, non, 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 ça, c'est un simulacre de concertation, d'une. Deux, en gros, c'est assez piégeux parce que c'est lorsqu'on va aborder ces questions qu'on va se rendre compte que c'est sacrément difficile et que voir... Aujourd'hui, par exemple, on nous a dit la recherche va avec les expertises. Mais si au fur et à mesure qu'on démonte, qu'on avance, on se rend compte que tout ce qui est en partenariat avec les exploitants, ça ne peut pas. Tout ce qui génère des... Par exemple, l'IRSN, comment dire, conçoit des codes de calcul pour faire des calculs sur les accidents, etc., qu'il vend à un certain nombre d'exploitants. A priori, l'autorité administrative indépendante, elle n'a pas vocation à faire du commerce. Donc, si on fait toute cette soustraction, on pourrait très bien arriver au point d'arrivée où, finalement, le principe de transférer l'expertise et la recherche, il est acté au départ, mais sa faisabilité n'est pas possible. Donc, il y a ce côté piège. Et puis, quand même, quand on compare le rapport, l'EDO, c'était 98, le décret ou la loi de création de l'IRSN, c'est 2002, 4 ans. Et l'EDO, il n'a pas fait son rapport en 2 mois. Il a pris du temps, il a vu des tas de personnes. Là, le temps de la concertation, il va s'ouvrir depuis le 15 mars, remise des copies 15 juin. Bon, donc, voilà, sur cette feuille de route, nous, on a quand même l'impression que, comment dire, que, en gros, le ministère continue tout droit et a mis un peu de fleurs autour pour nous amadouiller. Une question de Geneviève Delacour. Ça concerne la radioprotection, même si je sais que ce n'est pas le sujet central. C'est quand même une des missions de l'IRSN. Est-ce que vous avez une petite idée de comment ça va évoluer ? Est-ce que, dans la feuille de route, on en parle, tout ce qui concerne la médecine nucléaire, vous disiez que c'était quelque chose qui était important parce que c'est l'ouverture à la société et c'était une des missions de l'IRSN. Donc, comment, une fois absorbée, l'IRSN pourra répondre à cette mission-là ? Merci. Thierry Charm ? C'est une très bonne question parce que, quand on regarde le communiqué de presse qui a été annoncé, effectivement, on retrouve les mots qui vont bien, on retrouve expertise, on retrouve recherche, on retrouve sûreté, on trouve protection. Mais il faut savoir que l'IRSN, notamment la dernière évolution qui a eu lieu en 2016, a permis que l'IRSN puisse répondre à de nombreux départements ministériels, dont notamment la DGS, dont notamment la DGT. Je vous donnais deux exemples, notamment pour le compte de la DGS, donc l'IRSN avait été amené à examiner, en fonction de l'âge des scanners, quelle était la dosimétrie qui y était associée. Cette demande-là, elle avait été faite par la DGS et puis également la Caisse centrale de la Secrète Sociale, l'objectif étant finalement de savoir à quel moment il fallait financer un remplacement de scanner en tenant compte de l'aspect notamment qui était l'irradiation, enfin la dose apportée aux patients. Donc, on voit déjà, c'est une demande qui provenait d'un ministère qui demandait à l'IRSN une étude particulière. Quand il y a eu l'accident, la sur-irradiation d'épinal, donc de patients à épinal en 2007, il y a clairement une demande également de la DGS, donc du ministère de la Santé, pour examiner en détail le pourquoi de cet événement-là et comment le traiter. Également, un autre exemple, la réglementation relative au radon a évolué et le radon dans les cavités potentiellement devient un problème et donc les exploitants, les exploitants notamment, par exemple, les grottes touristiques, entre autres, se posent des questions et la DGT, Direction générale du travail, a demandé à l'IRSN une étude sur le sujet. Donc, on voit bien que l'IRSN répond à de multiples demandeurs, donneurs d'ordre finalement, bien sûr, la SN qui est un des plus gros, mais également différents départements ministériels. Demain, si on imagine que tout ceci se rassemble dans la SN qui devient autorité indépendante, dans quelle mesure ces entités-là pourront faire appel au futur au futur ensemble. Ce n'est pas évident puisque normalement la SN est une autorité indépendante et donc les ministères n'ont pas d'ordre à lui donner en quelque sorte. Donc, déjà, c'est un angle mort dans le cadre de l'évolution qui est annoncée. Que deviennent toutes ces activités-là qui rejoignent en fait la question ? Autre point également à signaler, ça a été rappelé par François Geffroy dans le domaine du nucléaire de défense puisque par définition, je vois mal que l'autorité civile puisse faire de l'expertise qui est la base de la décision pour le domaine nucléaire de défense et donc la séparation des équipes concernées conduirait à ce qu'il y ait finalement une taille à peine critique à mon avis pour l'expertise nucléaire de défense puisque les spécialistes comme l'a rappelé François Geffroy ce sont les mêmes et s'il y avait une découpe par appartement dans tout l'IRSN ça conduirait à emmener des équipes minuscules pour certains risques dans le domaine du nucléaire de défense et qui n'auraient pas de taille critique deuxième difficulté et même et plus largement on voit une chose c'est qu'actuellement le gouvernement dispose finalement l'État français on va même plus largement dispose de deux entités une qui est une autorité indépendante c'est clair une deuxième qui est un établissement public comme l'a rappelé M. Vesseron qui dépend de cinq ministères et donc le gouvernement par ce biais-là a un accès le gouvernement et ses différents ministères a un accès je dirais facilité envers l'IRSN puisque un ministre peut faire une demande une demande d'études une demande de complément une réflexion demander une réflexion à l'IRSN le fait de dire que demain le gouvernement place toutes les activités du contrôle de la sûreté et de l'art de protection dans les mains enfin l'art de protection je ne sais pas où ça s'arrête d'ailleurs comme on a vu entre les mains de l'ASN qu'est-ce à dire ? ça veut dire que le gouvernement n'aura plus d'accès simplifié finalement à ces problèmes-là puisque comme je viens de vous le dire ce sera difficile pour un ministère de venir saisir ou de faire des demandes à une autorité indépendante donc je trouve que toutes ces questions-là ça montre bien que finalement il y a une décision qui a été prise de supprimer l'IRSN sans que l'ensemble des tenants et aboutissants aient été regardé on voit bien qu'il y a certains angles morts qui apparaissent au fil où on discute et sans faire de langue de bois finalement quel est l'objectif actuellement ? L'objectif actuellement c'est de raccrocher la disparition de l'IRSN à la loi sur le renouveau du nucléaire dont les débats en commission vont commencer très prochainement en début mars je crois donc on voit bien que l'objectif premier est de passer ce cap législatif et qu'ensuite le détail sera regardé et comme l'a dit François-Géfroy bien sûr le diable est dans les détails et je pense que les initiateurs de l'évolution vont se rendre compte de toutes les difficultés qui apparaissent au fil du temps une toute simple comment marier notamment des personnes de droits privés de droits privés dans une ASN qui pour l'instant est composée de fonctionnaires donc c'est déjà un point qui n'est pas évident et en termes d'attractivité donc j'ai vu dans le communiqué que l'objectif était de renforcer l'attractivité au sens des métiers est-ce que le fait de se retrouver dans une autorité telle qu'elle est actuellement ou équivalente avec un statut proche de la fonction publique sera quelque chose de plus simple pour faciliter l'attractivité puisque l'attractivité ça veut dire que ça puisse permettre des carrières aux personnes qui font ces activités là et donc l'IRSN actuellement permet à ce qu'il y ait des évolutions des personnes qui passent par l'industrie qui après passent à l'IRSN après réévoluent dans le domaine de l'industrie et donc ceci ça fait monter en compétence finalement tout le système et ça participe à avoir une bonne sûreté que je rappelle qu'une bonne sûreté c'est d'abord un exploitant qui est fort compétent et qui a les moyens bien sûr et ensuite c'est une autorité elle-même forte qui peut prendre des décisions notamment dans l'installation appuyée par un tiers expert qui lui a les compétences a les capacités à faire une bonne expertise et on voit que si on crée des barrières entre les systèmes finalement entre les acteurs pour des raisons pour des raisons d'application de règles notamment liées à la fonction publique ça peut conduire finalement à ce que je disais au départ c'est un appauvrissement du système d'expertise globalement donc qui gagne-t-on à l'arrivée je ne le sais pas donc ça rebondit sur la remarque initiale c'est qu'il n'y a pas eu d'études poussées sur les conséquences d'une telle intégration et notamment les angles morts dans le domaine de la radio-protection des activités autres que les grosses installations nucléaires civiles par exemple ce point-là à mon avis mériterait d'être regardé en détail actuellement je ne pense pas que toute la difficulté liée à ça ait été vue d'autant plus que les personnes qui interviennent dans l'expertise de ces sujets sont souvent aussi embarquées dans l'expertise d'autres sujets pour les installations autres et donc il est difficile de séparer les gens une question de Jean-Luc Fessard bonjour merci c'est très intéressant alors la question est simple c'est est-ce qu'on a une idée d'un calendrier de mise en œuvre d'une telle décision c'est-à-dire est-ce qu'on sait les échéances et les différentes étapes je peux répondre oui le premier élément je vais redire vous voyez un peu la précipitation avec laquelle le ministère travaille le 8 février communiqué indiquant le projet de fusion le 20 février remise d'un schéma global avec les comment dire le fond des mesures législatives par monsieur Durosuc monsieur Jacques et monsieur Niel le alors je pense peut-être aujourd'hui ou demain transmission d'un amendement qui va être examiné le 28 en commission développement durable alors c'est pas l'amendement qui va être examiné excusez-moi c'est le projet de loi sur l'accélération nucléaire qui arrive à la commission développement durable et aménagement du territoire le 28 c'est d'ailleurs pour cela que l'intersyndical et l'ensemble des salariés seront en grève le 28 et que nous invitons l'ensemble des personnes attachées à la sûreté nucléaire à la radioprotection mission de l'institut à venir nous rejoindre à 14h30 sur l'esplanade des Invalides je ferme ma page de publicité excusez-moi monsieur Jeffroy c'est le 28 février j'ai dit mars non le 28 février c'est mardi d'accord oui oui donc le projet d'amendement il va sortir demain enfin voilà le 28 le projet de loi arrive va être vu donc commission développement durable aménagement du territoire le 1er et le 2 ils passent en commission des affaires économiques et le 13-14-15 la loi est votée en séance plénière et on est parti avec un effet de cliquet c'est-à-dire qu'à partir du moment où les nouvelles missions enfin les missions d'expertise et de recherche ont été données à la SN ce qu'on vous a dit c'est que ça c'était pas données pour étudier etc c'est données parce que c'est comme ça qu'on veut faire donc ensuite les quatre groupes de travail qui ont été mentionnés sur différents sujets avec toujours monsieur de Rezuc monsieur Jacques et monsieur Niel doivent disons étudier les détails de la mise en œuvre pour définir un schéma là de détail en juin parce qu'il faut comment dire introduire ces éléments dans la loi de finances dans le projet pour 2024 et ensuite on continue et le futur établissement la super autorité c'est fin du 2 du premier fin du premier semestre 2024 que les choses se passent ce qu'on nous a précisé c'est que dans le même temps l'IRSN n'était pas ne disparaissait pas c'est-à-dire que c'est un cas de figure qui est terrible parce qu'on nous annonce qu'on va disparaître et on va étudier pendant 12 à 15 mois tous les détails de notre disparition mais effectivement on met toutes les conditions pour qu'il y ait une hémorragie alors ce que disait Thierry Charles c'est plus personne ne va vouloir venir dans quelque chose dont on sait que ça ne va plus exister demain même des thésards qui vont venir faire une thèse on va leur dire vous venez faire une thèse à l'IRSN mais vous savez vous allez faire une thèse à l'autorité administrative indépendante est-ce que c'est bien le lieu qu'on choisit pour faire de la recherche une autorité administrative indépendante on l'a dit au cabinet du ministre vous allez dans une conférence internationale de haut niveau avec des scientifiques pointus et vous dites bonjour moi je suis du laboratoire Toto de l'autorité administrative indépendante on va vous regarder en disant déjà aujourd'hui là ça fait peut-être partie des points d'amélioration sur des points perfectibles ouverts déjà aujourd'hui les relations entre les chercheurs de l'IRSN et les chercheurs académiques sont parfois pas si simples que ça parce que les chercheurs de l'IRSN sont perçus comme des chercheurs très appliqués très liés à l'expertise voire vendus à l'expertise pour certains donc mais avec l'autorité il y a à mon avis un certain nombre de partenariats qui ne pourront plus se faire c'est donc la politique du fait accompli et il y a le feu si je comprends oui le timing est vraiment vraiment surprenant et si je peux me permettre effectivement c'est important on l'aura dit aussi on a une loi c'est comme si l'IRSN d'ailleurs c'est le terme que vous avez utilisé monsieur l'armée pour démarrer en disant le bras armé de la SN mais pas que on est le bras armé de la DGT de la DGS des élus locaux par exemple on travaille avec l'Inca avec la HAS avec que sais-je donc avec les sociétés savantes dans le domaine de la radiothérapie par exemple il y a tout un tas il y a la SFRO il y a l'association des manipulateurs radio et bien l'IRSN travaille avec tous ces gens-là avec les associations de patients demain ce qui est sûr c'est que ce que dit le ministère c'est mais demain ça sera pareil mais ce qu'ils n'ont pas compris comme l'a dit madame Arditi au tout début c'est que la confiance ça se construit ça ne se décrète pas la confiance ça se construit pas à pas et changer de cadre on va un peu remettre les compteurs à zéro alors je ne vois plus de questions ni de remarques dans mes différents tableaux est-ce que j'aurais loupé quelque chose c'est le moment de se magnifier Antoine de Ravillon pardon oui j'avais merci beaucoup une question sur un avis de l'IRSN publié en décembre dernier relatif à un programme d'enquête complémentaire et de prélèvement sur les cuves du recteur de Fessenheim pour mieux comprendre les problèmes de vieillissement est-ce que c'est un sujet pour lequel l'IRSN n'était d'après ce que j'ai compris pas d'accord disait non c'est pas nécessaire de faire ce genre d'investigation finalement est-ce que ce programme va se faire avec ce nouveau la nouvelle configuration qu'on annonce voilà je voulais savoir est-ce que c'est un sujet qui me paraissait important par rapport à la question de la sûreté du projet de prolongation des réacteurs au-delà de jusqu'à 60 ans et au-delà désolé j'ai aucune info sur ce sujet très pointu si je peux dire alors une dernière question deux dernières questions Thierry Charleau souhaitez intervenir je n'ai pas les éléments je ne suis plus en fonction sur ces sujets depuis maintenant 2021 par contre il est clair que lorsqu'on parle de la poursuite du fonctionnement des réacteurs qui est un sujet important et dans le contexte d'une relance finalement de la production d'énergie électrique il y a deux questions majeures une question majeure c'est le comportement des cubes et donc l'avis de l'IRSN qui a été fait sur le sujet s'inscrit dans la logique d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir justement évaluer le comportement des cubes dans la durée puisque l'objectif finalement c'est sur la base vous savez la sûreté ça repose sur la connaissance et la connaissance ça repose finalement sur les données produites par la recherche par les études et donc de ce point de vue-là lorsqu'on examine le comportement on évalue le comportement des cubes dans la durée donc notamment c'est le fait de faire subir à la cuve une irradiation par les neutrons qui modifie les caractéristiques du matériau et donc là il faut avoir une bonne compréhension la bonne compréhension on peut l'acquérir bien sûr par de la recherche mais aussi par l'observation du terrain et notamment la question posée sur Fessenheim qui est une cuve qui a vu finalement une quarantaine d'années d'émissions neutroniques et donc qu'elle apporte des éléments donc c'est ça le contexte global le contexte global c'est sur la base de l'ensemble des éléments de pouvoir avoir une confiance suffisante dans les modèles qui permettent d'évaluer le comportement des cubes dans la durée comportement qui est également évalué par la mise en oeuvre des prouvettes dans les réacteurs qui permettent de voir au fil du temps en prélevant une éprouvette pour comprendre les caractéristiques réelles de l'acier au fil de son évolution en tenant compte bien sûr d'une anticipation de leur niveau d'irradiation en les mettant en des points particuliers du cœur donc c'est ça l'enjeu global alors je ne connais pas quel a été le débat entre la SN et l'IRSN sur le sujet mais le contexte c'est ça c'est d'avoir les meilleures connaissances pour pouvoir justement évaluer le comportement des cubes dans la durée c'est un point qui a déjà été fait dans le cadre de l'examen de la VD4 900 donc le passage des 40 ans pour 900 MW c'était un des points forts de l'examen qui avait été fait par l'IRSN après bien sûr ça nécessite comme il a été annoncé précédemment d'avoir des réflexions sur ce comportement des cubes notamment mais pas que les cubes qu'on appelle les éléments non remplaçables les éléments non remplaçables il y en a essentiellement deux très importants c'est la cuve du réacteur effectivement c'est très difficile à changer et deuxièmement l'enceinte en béton armé qui assure le confinement de l'ensemble de l'installation donc ces points-là c'est des points pour lesquels l'IRSN a développé des programmes de recherche puisque finalement là il faut largement anticiper on voit bien que l'objectif c'est pas de se poser la question à la veille du passage des 40 des 50 c'est d'avoir une vision très anticipative qui permet d'avoir une très bonne connaissance du sujet d'avoir des éléments qui permettent d'avoir des codes de calcul qui permettent de faire des évaluations pour au fil du temps permettre de passer les étapes importantes par décennat une question de Brigitte Bornemann bonjour c'est ma question merci d'abord pour cette réunion ma question porte sur les rejets de radioactivité enfin la radioactivité de l'eau des rejets dans les fleuves et les mers normalement c'est l'IRSN qui a cette compétence où va-t-elle être maintenant si jamais ce rapprochement se fait franchement on n'a pas de réponse je vais redire c'est absolument pas des détails que vous mettez sur la table mais la manière dont le processus est pensé d'abord on change et après on définit donc là franchement on ne sait pas on ne sait pas mais ça ne peut pas aller ailleurs que dans cet établissement de toute façon où vous pensez que ça peut être sous-traité au privé ou à d'autres organismes je ne sais pas répondre je suis désolée de vous poser cette question non non mais moi j'assume tout à fait de ne pas avoir d'éléments quand on va voir la ministre c'est précisément ce qu'on lui dit on ne comprend pas donnez-nous de la visibilité et voilà donc je ne peux vous dire que oui je partage vos questionnements merci beaucoup désolé Thierry Charles une dernière remarque peut-être je pourrais poser les bonnes questions les bonnes questions c'est de comprendre qu'est-ce que ce sera le système demain et dans l'état actuel en l'absence d'études en fait il aurait fallu avoir deux choses un état des lieux finalement comment ça fonctionne qu'est-ce qui peut être améliorable et à peu près une vision d'une étude d'impact ça peut devenir et donc là en absence de tout ça toutes ces questions sont pertinentes et effectivement c'est normal qu'on ait aucune réponse puisque ça n'apparaît nulle part je ne sais pas qui a une vision complète de ce qu'inclurait de ce à quoi conduirait une telle évolution quand on observe moi je suis observateur maintenant de l'extérieur parce que maintenant je suis à la retraite je connais le système donc ça me permet d'avoir une vision de ce qui se passe mais quand j'observe et je lis et je me renseigne je comprends que la décision a été prise mais sans avoir une vision précise de comment ça fonctionne à mon avis et où cela peut aller le communiqué de presse d'hier soir très honnêtement il y a des membres de la phrase qui me laissent assez rêveur Philippe Vescon il me semble qu'on amorce une phase de réflexion certains disent qu'elle aurait dû être préalable mais en toute cause elle est sur la table deux éléments me paraissent fondamentaux renforcer et l'ASN et l'IRSN les deux organismes dépendent notamment du projet de loi de finances pour 2024 il est fondamental que ceci soit mis sur la table que la réforme n'apparaisse pas comme un simple hold up mais bien un renforcement de l'ensemble du système deuxièmement j'ai dit à plusieurs reprises madame Arditi aussi que l'office parlementaire avait joué un rôle fondamental pour réguler les évolutions de tous les organismes préexistants si l'on veut pouvoir motiver notamment de jeunes pour rejoindre un système il faut que l'office parlementaire ait un rôle plus visible et donne une feuille de route qui facilite le travail des uns et des autres merci madame Arditi oui moi en entendant les explications sur le calendrier bon on se rend très bien compte que c'est pas la peine de faire du cinéma les groupes de travail là-bas tout ça c'est du baratin la seule chose c'est qu'il faut faire un coup de force très vite donc il y a une loi là on va essayer de se débrouiller alors on a quand même une assemblée qui est un peu inhabituelle il va falloir que tous les gens qui sont capables d'aller voir des députés se bougent parce que je pense que c'est pas seulement enfin bon voilà c'est pas seulement une histoire politique ça la sécurité nucléaire ça interpelle tout le monde donc moi je mais là on voit bien que le fait d'essayer de dire je profite d'une loi qui est juste là en ce moment et j'y file mon amendement vous avez vu enfin il donne 15 jours aux gens pour aller leur faire l'amendement pour qu'ils puissent le fourguer il va essayer de le fourguer absolument puis après on s'en fout on verra comment on le met en oeuvre ça y est j'ai réussi à faire ce que je veux j'ai réussi à faire disparaître les RSN après on va regarder les détails donc les groupes de travail après coup n'importe quoi ça c'est totalement bidon on est dans une situation ça ressemble un peu aux retraites une fois qu'on a pris la décision on a pris la décision le monde peut s'écrouler ça continue pareil donc voilà donc moi j'alerte vraiment pour que des gens essayent de voir comment on peut aller intervenir auprès des députés massivement pour essayer de leur faire comprendre il ne s'agit pas d'être de droite de hausse de milieu ou de je ne sais pas où il s'agit de savoir si on joue sur la sécurité nucléaire donc la sécurité des populations bon soit j'ai choix je voulais revenir sur deux choses la première c'était et mon propos n'est en aucun cas je ne suis pas celui qui va annoncer l'apocalypse etc parce que je voulais juste poser sereinement parce qu'il y a des études qui montrent ça les études des grands accidents remontent aux causes profondes et remontent au système de régulation Tchernobyl a été le point de départ on pourrait dire de cette réflexion parce que très directement le système de régulation a été mis en cause mais ensuite il y a eu de nombreux autres exemples le Mediator en éteint le Boeing je n'ai plus le numéro Tmax aussi la mise en cause du système de régulation ce que je veux dire par là c'est qu'il n'y a pas l'installation nucléaire l'organisation de l'exploitant sur laquelle on serait très vigilant et qu'on regarderait avec soin et puis le système de régulation qu'on pourrait bouger du jour au lendemain comme on veut ces questions-là tout est lié le système de régulation il intègre il part en gros depuis l'opérateur devant son écran de contrôle en salle de commande jusqu'au président de la SN et donc on ne bouge pas impunément les choses comme ça donc ça je voulais le dire que quand on fait les études d'accident aujourd'hui on remonte jusqu'au système de régulation Fukushima est un autre exemple voilà ça c'était la première chose puis la deuxième chose je voulais juste faire un tout petit peu revenir très rapidement sur le point de l'action des salariés de l'IRSN donc nous avons une action bien évidemment vis-à-vis de la presse pour faire connaître la situation je pense que malgré les retraites on a réussi à un petit peu se faire entendre même si c'est compliqué parce que quand on voit les gens dans la rue l'autorité l'IRSN tout ça c'est extrêmement compliqué donc le deuxième axe c'est effectivement comment dire le travail vis-à-vis des députés donc là nous rencontrons nous avons pris l'intersyndical on a pris notre bâton pèlerin on rencontre tous les groupes et effectivement comme vous l'avez dit madame Arditi là on transcende les clivages gauche-droite il suffit de penser à l'intervention de monsieur Claude Biraud au début de l'audition de l'OPEX de la semaine dernière lui c'est un bon connaisseur du système il a accompagné le système pendant des années et des années et lui il dit je ne comprends pas l'urgence c'est pas que je ne comprends pas cette urgence cette absence de justification font que le projet est mal parti donc voilà nous là effectivement notre priorité c'est l'action auprès des députés on les rencontre et puis c'est cette journée du mardi 28 qui est très importante tous les salariés de l'institut sont appelés à la grève ceux des sites hors région parisienne vont venir sur Paris et nous appelons effectivement très largement tous ceux qui sont concernés donc on va essayer d'avoir des élus locaux d'avoir des membres d'associations etc. au présent une question de Geneviève de la Cour je crois oui tu crois bien une question complètement naïve pour finir je crois vous avez parlé de la ministre Agnès Pannier-Runacher qui a pris cette décision au final est-ce que ça vient de plus haut est-ce que vous avez une petite idée elle est complètement naïve ma question c'est Macron Marie Zarditti oui non je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir la moindre hésitation ça vient direct de chez Macron Mme Pannier-Runacher n'a pas les épaules ni le poids ni je sais pas quoi pour aller prendre une décision comme ça qui a une telle ampleur je pense que ça correspond au fait qu'il veut accélérer c'est lui qui a pris la décision de refaire 6 réacteurs puis 14 et c'est lui qui prend la décision de faire ce qu'il faut pour que les autorisations qu'il va demander à l'ASN tombent plus vite d'ailleurs l'ASN a dit mais si on me donne plus de monde je donnerai les autorisations plus vite évidemment je crois qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute à avoir là-dessus pour le coup ok merci merci Dominique Martin une dernière question non non merci à Marie Zarditti s'il n'y a plus de questions ni de remarques nous allons clore ce webinaire je vous remercie à tous et toutes d'avoir assisté je rappelle qu'il sera visible sur le site de l'association des journalistes de l'environnement probablement dans le courant du week-end et bon courage à celles et ceux qui vont subir cette réforme probablement bonne journée à tous merci merci merci